Les bagues, c'est une chose, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Quand on a une bague, il ne faut pas croire, les gens pensent que quand ils ont une bague, ils peuvent prendre un ton. C'est totalement faux. On est régulé par un autre paramètre qui est un quota général et qui est bien plus sévère que les bagues. Donc cette année, j'ai expliqué, ça fait 4 ans que je l'explique, c'est que donner très peu de bagues aux gens, c'est juste discriminer. Et j'ai fini par avoir gain de cause. Donc cette année, la DPMA a accepté d'en donner beaucoup plus. Vous nous expliquez précédemment qu'il y avait une législation qui imposait 1% aux pêcheurs de loisirs. Alors ça, c'est autre chose, oui. Qui finance à agir sur ce programme ? Le 1%, on se bat. On a demandé d'ailleurs une audience à l'arbitrage du ministre. Est-ce que vous trouvez normal que sur un quota global alloué à la France, la pêche de loisirs n'est que 1% de ce quota ? Voilà ce que c'est. Nous contestons ce 1%. D'ailleurs, l'article 17 de la PCP prévoit que les quotas soient affectés en fonction du poids économique et du poids sociologique de la pêcherie, ce qui n'est absolument pas le cas en l'occurrence. Il faut que vous sachiez que 1 kg de ton pris en amateur génère 20 à 30 fois plus d'emplois que le même ton pris en pêche professionnelle. Alors, je comprends bien que la pêche professionnelle prête du ton et on n'a rien contre. On les respecte fondamentalement. Mais il faudrait aussi tenir compte du poids économique et des nombres d'emplois générés par la pêche de loisirs. Je vous pose la question, est-ce que les emplois générés par la pêche de loisirs, alors ce sont les chantiers, les gens qui sont dans les ports, les marchands d'articles de pêche, etc. Est-ce que ces emplois sont moins respectables que les emplois de la pêche professionnelle ? Moi, je vous réponds à cette question. On doit les traiter avec la même équité. Elle est toute simple. On a remarqué que sur notre site, on a mis, en voyant tout ce qui pouvait se passer, toutes les fausses nouvelles que j'ai pu voir circuler sur les réseaux sociaux, j'ai cru bon de rappeler que le travail, le combat qu'on mène date pas d'aujourd'hui. J'avais rédigé un manifeste en l'an 2000, vous voyez, c'est pas que les gens, c'est 18 ans, en l'an 2000, un manifeste demandant déjà, alertant sur le problème des pêches sur les frayères, la surpêche sur les frayères. Il semblait que j'avais raison, puisqu'on sait très bien aujourd'hui, personne ne peut contester que la baisse des stocks est en partie, voire en très grande partie, due à ces pêches sur abondance. Quand on pêche des barres en quantité énorme, pour les couler à 3, 4, 5 euros le kilo, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on s'est battu là-dessus. Aujourd'hui, c'est une bataille qu'on est en train, quelque part, de gagner, puisqu'y compris les grandes surfaces ont décidé de ne plus commercialiser de barres sauvages en janvier, février, mars. On va voir si c'est vrai dans les fêtes, mais il semblerait que ça apporte ce fruit. Donc, il faut que les pêcheurs professionnels soient raisonnables aussi et arrêtent de pêcher d'aussi grosses quantités en profitant du regroupement sur les frayères. Alors, vous, officiellement, votre position sur le nombre de barres désirées par la FNPP, c'est combien ? Alors, nous, vous savez, c'est pareil, j'ai été voir M. Stéphane Travers deux ou trois fois, il s'est engagé, vous m'entendez bien ? Il s'est engagé devant moi, je lui ai fait répéter trois fois. Supportez les revendications que nous avons faites. Elles sont toutes simples, les revendications. On les a retrouvées sur le pont de Normandie, à la manifestation. On les a retrouvées à Morlaix, sur la manifestation de Morlaix. On va les retrouver sur toutes les autres manifestations que nous allons faire dans les mois qui viennent. Alors, ces manifestations, elles sont faites pourquoi ? Pour effectivement expliquer qu'est-ce que veulent et expliquer le mécontentement légitime des pêcheurs plaisanciers, mais elle est aussi faite pour soutenir notre ministre qui s'est engagé à les demander à l'Europe dans les mois qui viennent. Alors, c'est quoi ces mesures ? Elles sont toutes simples. C'est au moins un bar par jour et par pêcheur au second semestre, au-dessus du 48e, sachant qu'en dessous, c'est trois. Et là, pour l'instant, on ne demande rien de supplémentaire. Et puis, surtout, parce que je le disais à tout le monde, vous savez, en dessous de un, il n'y avait plus que zéro. C'est ce que je n'arrêtais pas de dire à tout le monde. Nous y sommes, d'accord ? Et la vraie solution, c'est que pour les espèces en difficulté, on passe au quota mensualisé. Demain, au quota mensualisé, je signale que... Un carnet de pêche. Voilà. Enfin, j'appelle ça... Oui, ça ne sera pas un carnet de pêche. Ça sera quelque chose qui permettra d'inventorier ce que les gens prennent et de manière à ce que, aussi, les affaires maritimes puissent éventuellement le contrôler. Donc, c'est en cours. Un bilan sur ce qu'on a pris, ce qu'on a pris, ce qu'on a pris de la pêche de loisirs. Vous savez que ça fait 4-5 ans que je me bats là-dessus. J'ai été défendre ça depuis 4-5 ans, notamment à la commission, par l'intermédiaire de l'EA. Votre rédacteur en chef, je crois, était présent dans la pièce et il pourra témoigner de cet état de fait. Bon, aujourd'hui, on y arrive, d'accord ? Et on a la chance d'avoir un porteur politique qui est Alain Cadet, qui sera là cet après-midi, d'ailleurs, et qui a compris l'intérêt de cette manip. Parce que, vous voyez, là, demain, on va avoir, je ne sais pas combien on va avoir, la fourchette, peu importe. Alors, on parle d'entre 10 et 20. Certains s'entretuent pour savoir si ça va être 10 ou 12. Je ne sais pas combien ça va être par mois. Mais ce que je peux dire, c'est que si c'est 20, par exemple, dans un premier temps, et que c'est trop, on descendra, mais on sera à 20, on aura de la marge, on pourra baisser ou augmenter le curseur. On aura des possibilités. Et ceci, c'est vrai pour le bar, mais c'est aussi vrai pour toutes les espèces de mains qui sont menacées. Je pense notamment aux espèces méditerranéennes qui sont en très grosse difficulté. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Alors, la Méditerranée, c'est vrai que malheureusement, j'ai cité encore avec le monsieur qui est à la Fédération des guides de pêche, qui a 7, il me disait qu'il y a quand même vraiment un laissé de côté, la Méditerranée. C'est terrible. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas cette... Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est incroyable. On est quand même dans un paradoxe. Le RMD, le fameux RMD, cher Rendement Durable, qui est dans la PCP, inscrit dans la PCP, il faut quand même savoir qu'en Atlantique, par contre, on triche un peu, mais disons, 40% des poissons sont au RMD, 60% ne le sont pas. D'accord ? Mais c'est quand même, cette situation est quand même bien plus favorable que la situation en Méditerranée, où quasiment, hormis le thon maintenant, compte tenu des mesures qui ont été prises, hormis le thon, il faut savoir que toutes les espèces en Méditerranée ne sont pas au RMD, sont en danger. D'accord ? Donc ça veut simplement dire qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, l'Europe s'acharne dans sa charde, et travailler le bar. Je comprends que le poisson est en difficulté, c'est normal de le faire, mais qu'on n'ait pas du tout, aujourd'hui, encore, intégré une réflexion sur la Méditerranée dans le sujet, me paraît complètement paradoxal. Voilà. Alors, dernière question, c'est un petit peu la conclusion de tout ça. Aujourd'hui, on vous s'engageait, c'est normal, c'est votre rôle en tant que président d'une association... Une fédération. Une fédération, pardon, une fédération. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, on voit d'autres personnes monter au front. Alors, c'est par exemple le cas du GIFAP. C'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette action du GIFAP ? Que les collectifs, que tout le monde s'exprime, les mécontentements, que le GIFAP, etc. Ce que je veux simplement dire, c'est que les plaisanciers, ils ont des revendications, et que nous les portons. Que le GIFAP, quelque part, derrière, ait envie de soutenir, parce qu'évidemment, derrière, les premiers concernés, en termes d'impact, c'est forcément eux, donc ils soutiennent leur activité, et ça me paraît complètement normal, qu'ils le fassent en concert avec nous, parfaitement d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et je crois que, je viens de revoir Stéphane Sens, c'est bien dans ce sens-là qu'il voit les choses. D'accord. Avec la CIC, alors je vous signale que quand vous êtes pêcheur plaisancier, vous avez une carte de pêcheur plaisancier, vous avez des avantages au niveau de cette banque assez considérables, notamment au niveau de la carte bancaire, qui va être gratuite, et un certain nombre de choses comme ça. Donc on a des très beaux partenariats qui sont en cours, et qui vont nous aider à construire. Voilà, et alors ce partenariat avec Beneteau, il va consister en quoi ? Par exemple, quelqu'un qui va venir à la FNPP, il aura des accès à... Il y aura plein, ça tourne autour de plein de choses. Il y aura, dans tous les bateaux neufs, il y aura, on mettra un certain nombre de choses. Vous avez tout notre matériel pour une pêche éco-responsable que nous développons depuis plus de 10 ans, il faut le savoir, qui passe par les planches respectant les tailles, qui passe par le pied à coulisses, qui passe par le guide pratique, tout ça, on va faire un petit package, etc. Et dans tous les bateaux Barracuda, ce package sera d'office dans le bateau, dans tous les bateaux neufs, par exemple. Donc on a, dans Pêche-Plaisance, vous verrez qu'ils ont la quatrième de couverture, systématique, et puis on va participer avec eux à l'opération Barracuda Tour.